Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'Elon Musk. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'Elon Musk et je vais vous donner 6 conseils tirés de sa vie. Parce que si vous ne savez pas, je suis parti justement au voyage il y a quelques temps et je savais que j'allais passer beaucoup de temps dans les aéroports, etc. et dans l'avion. Et j'en ai profité pour lire sa biographie, la biographie d'Elon Musk. Et avant tout, avant de commencer ces 6 conseils tirés de sa vie, si vous ne connaissez pas Elon Musk, je vais vous le décrire en quelques mots rapidement pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Elon Musk c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau Steve Jobs. On dit que c'est quelqu'un qui va même surpasser Steve Jobs, sachant que Steve Jobs a pas mal révolutionné le monde dans lequel on vit aujourd'hui, notamment avec les ordinateurs, Apple, voire même avec Pixar, c'est une société qu'il a créé. Elon Musk c'est qui ? Elon Musk c'est Zip2. Vous ne connaissez peut-être pas Zip2, mais vous connaissez certainement PayPal, SpaceX, Tesla et même encore SolarCity. Ce sont toutes des sociétés qu'il a créé ou du moins qu'il a vraiment financé. Et donc vraiment moi ce qui m'attire chez Tesla, c'est qu'il veut vraiment améliorer l'humanité mais à un point qu'on n'a jamais gagné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il veut faire de la race humaine une race pluriplanétaire. C'est-à-dire qu'il veut que l'humanité puisse coloniser d'autres planètes et notamment Mars. C'est notamment lui qui dit « je rêverai de mourir sur Mars mais pas à l'impact ». Donc c'est une phrase qui me plaît de chez lui. Et c'est vraiment en fait le fondateur de SpaceX qui est la première entreprise privée à pouvoir, à savoir, à lancer des fusées dans l'espace et en orbite. Et si vous ne savez pas, ce que SpaceX a de très particulier, c'est qu'ils ont créé les premières fusées réutilisables. Parce que si vous ne savez pas, quand on envoie une fusée en fait dans l'espace, il y a le premier étage, celui d'en dessous, celui qui donne l'impulsion, celui qui a tout le carburant. En fait, au bout d'un moment, quand le carburant est tout utilisé, est tout brûlé, le premier étage est détaché parce que ça reste un poids mort finalement, parce qu'il n'y a plus de carburant, ça ne donne plus d'impulsion. Et c'est détaché et c'est un second moteur qui prend le relais pour donner l'impulsion suffisante qui reste pour mettre en orbite ou envoyer quelque chose dans l'espace. Et en fait, ce premier étage est détaché et se désagrège soit dans l'atmosphère ou soit tombe dans la mer, etc. Mais on ne peut plus l'utiliser. Donc, en fait, c'est ce que SpaceX et notamment ce que Elon Musk a créé, c'est la première fusée réutilisable, c'est-à-dire qu'il a réussi à envoyer une fusée et à récupérer le premier étage et à le faire atterrir sur le pas de tir d'où a démarré la fusée. Ce qui est un exploit jamais atteint jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment, en fait, quelqu'un à connaître. Si vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, Elon Musk, pas que pour SpaceX, mais aussi pour Tesla qui est une entreprise d'automobiles électriques et ultra performantes. Notamment, ces dernières révélations qu'il a données par rapport à son entreprise Tesla sont gigantesques. La voiture la plus rapide du monde, la voiture qui a tous les records de 0 à 100, de 0 à 400. C'est vraiment une voiture de sport full électrique. Ainsi que des camions, des convois de camions. Enfin, je passe là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur Google, sur YouTube. Vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos et de contenus sur Internet, notamment d'Elon Musk. Vous verrez que vous trouverez rapidement. Alors, c'est parti. On commence tout de suite. Je me suis un petit peu étalé. On va commencer tout de suite par le premier conseil tiré de sa vie, finalement, qui transpire de sa biographie et de sa vie. C'est travail, travail, travail. Elon Musk est un bourreau de travail. Et c'est vraiment ça qui le fait avancer. C'est vraiment ça qui le fait atteindre des objectifs surhumains, presque. Parce que c'est vraiment un bourreau de travail. Il travaille de 70 à 100 heures par semaine. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que, en fait, finalement, ça ne l'intéresse pas de se reposer. Parce que, finalement, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment... Il a un objectif et il veut vraiment l'atteindre. Et il fait tout ce qu'il peut pour l'atteindre le plus rapidement possible. Et comment faire pour atteindre le plus rapidement possible ? Eh bien, c'est en prenant le moins de poses, finalement, possible. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille vraiment énormément. Un peu comme Steve Jobs aussi, qui travaille aussi beaucoup, beaucoup. C'est vraiment deux personnes qu'on peut mettre en parallèle. Sachant que, moi, je trouve qu'Elon Musk va dépasser de très loin Steve Jobs. Il va faire passer Steve Jobs pour un un jardin, comme disait Olivier Roland dans une de ses vidéos. Et je suis vraiment de son avis. Donc, c'est vraiment le premier conseil. C'est travail, travail, travail. C'est un bourreau de travail qui ne s'arrête jamais. Et c'est comme ça, en fait, qu'il peut avancer et atteindre des objectifs et des innovations encore jamais égalées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le deuxième conseil tiré directement de sa vie, c'est être dévoué à une noble cause. Elon Musk, comme je vous l'ai dit dans l'intro, est quelqu'un qui veut améliorer l'humanité, carrément. C'est quelqu'un qui veut faire de la race humaine une race pluriplanétaire. Une race qui peut coloniser d'autres planètes. Donc, finalement, ce n'est même pas une noble cause. C'est une cause qui est encore même beaucoup plus grande que lui. Et c'est ça, en fait, qui le fait tirer du lisse le matin. C'est ça qui le pousse à travailler d'arrache-pied comme un fou. C'est ça qui le fait, justement, travailler de 70 à 100 heures par semaine. Et si vous aussi, vous voulez atteindre vos objectifs, c'est un très bon moyen d'avoir un moteur comme ça, énorme et surpuissant, qui vous bouge et qui vous fait lever votre cul du lit le matin pour, justement, vous mettre à travailler, vous mettre vraiment tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment quelque chose qui transpire chez lui. Et c'est ce qu'il a appliqué dans toutes ses sociétés, que ce soit Paypal, SpaceX, Tesla. Dans toutes ses sociétés, il travaille comme un fou et a des objectifs vraiment gigantesques pour avoir une vision à très long terme. C'est vraiment quelque chose que Elon Musk a. C'est vraiment une vision à long terme. Il travaille même sur des projets qu'il sait qu'il ne verra jamais de sa vie. Donc, c'est vraiment des projets ambitieux. Et il travaille beaucoup et il a vraiment ce moteur qui le pousse, qui le maintient, justement, à abattre tout ce travail acharné. Troisième conseil qui transpire, justement, qui est tiré de sa vie, c'est s'entourer de personnes compétentes, mais ayant aussi la même vision que lui. Comme également Steve Jobs, Elon Musk est décrit par ses employés comme quelqu'un d'assez tyrannique, d'assez quelqu'un un peu trop, finalement, un peu trop sévère, quelque part. Parce qu'en fait, Elon Musk pense que lui, il veut révolutionner le monde, d'accord ? Il veut changer le monde. Et c'est-à-dire que si vous, vous voulez travailler avec lui et que vous n'êtes pas dans cette même optique de changer le monde et que vous voulez simplement faire vos 35 heures par semaine, avoir un beau salaire, lui, ça ne l'intéresse pas. Merci, au revoir, salut, barre-toi, moi, je n'ai pas envie de ça. Et en fait, Elon Musk, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité, notamment, à dénicher les talents et dénicher les personnes utiles à ses projets, notamment pour avoir la même vision que lui, pour avoir justement une équipe soudée. C'est ça qui permet justement, parce qu'Elon Musk, tout seul, n'aurait jamais pu atteindre les objectifs qu'il atteint aujourd'hui et qu'il compte atteindre plus tard sans équipe, sans entourage, sans des gens compétents qui puissent l'épauler, qui puissent justement avancer encore plus vite grâce à ça. Donc, c'est vraiment un conseil hyper important. C'est s'entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes, mais également ayant la même vision. Parce que si vous vous entourez de personnes compétentes, mais qui n'ont pas vraiment la même vision que vous, au bout d'un moment, ça va casser, au bout d'un moment, ça ne va pas passer. Et c'est vraiment ce qu'Elon Musk fait. En fait, ses employés le trouvent assez tyrannique, mais également assez juste, quelque part, parce qu'il a cette vision, il a ce dynamisme, cette motivation qui transpire de chez lui pour faire vraiment avancer les choses et pour changer le monde. Et il faut vraiment que vous ayez cette même vision. Et si vous, par exemple, vous atteignez des objectifs un peu particuliers à votre vie, vous devriez également vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous et compétentes également, peut-être dans des domaines que vous ne maîtrisez peut-être pas vous. Quatrième conseil de la vie d'Elon Musk, c'est l'amélioration perpétuelle. Parce qu'il faut savoir qu'Elon Musk est tiré directement de la Silicon Valley, de cet esprit justement d'amélioration perpétuelle et de start-up, de lean start-up finalement. Qu'est-ce qu'une start-up ? C'est quoi la Silicon Valley si vous ne connaissez pas rapidement ? C'est simplement en fait un endroit où il y a beaucoup de petites entreprises qui veulent changer, qui veulent révolutionner des choses, qui veulent apporter de nouvelles idées. Et c'est quelque chose que les investisseurs appellent les capitaux à risque. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir dans ces sociétés-là, mais n'ont aucune garantie que cette technologie ou ce savoir, cette nouveauté, va prendre et va être quelque chose de révolutionnaire. Et en fait, Elon Musk est tiré là-dedans. C'est un peu une mentalité qu'on n'a pas ici en Occident, notamment dans les pays francophones. Parce que les start-up sont bien souvent... Ce n'est pas grave d'échouer. Le but, c'est d'avoir essayé. Et c'est vraiment ça l'esprit start-up, l'esprit Silicon Valley. Et c'est ce qui nous manque ici, je dirais en France, en Belgique, vraiment dans les pays francophones et dans l'Occident en général. Et en fait, Elon Musk applique ça depuis toujours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a une grande entreprise qui a connu du succès, on fait quelque chose de plus stable, on prend moins de risques, on met plus l'accent sur les clients et ce genre de choses. Tandis qu'Elon Musk, lui, a toujours cet esprit amélioration perpétuelle, vraiment vision, ligne start-up, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il a toujours en tête. Et en fait, Elon Musk, grâce à cette vision-là, grâce à cette mentalité-là d'amélioration perpétuelle, il a pu créer des choses qu'il n'aurait pas pu avoir avant ou qu'il aurait dû simplement sous-traiter et être dépendant d'autres entreprises. C'est pour ça que notamment, Elon Musk a créé chez Tesla, notamment, ils ont créé leur propre programme pour gérer leur voiture. La majorité des autres voitures électriques ou hybrides ont simplement fait sous-traiter ce genre de choses et sont dépendants finalement de ces mises à jour. Tandis que là, Tesla, c'est la force également de Tesla aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent changer directement. Avec une mise à jour directe, vous mettez votre voiture au garage le soir, le lendemain matin, vous vous réveillez et hop, vous avez une mise à jour directement, vous avez la nouvelle fonctionnalité. Tandis que si vous avez une voiture d'autre, d'une autre marque, c'est un peu plus compliqué, ça prend des mois, il faut que ce soit validé par des conseils, etc. Et c'est très compliqué. Tandis que là, grâce à la perspicacité d'Elon Musk et grâce à cette amélioration perpétuelle, ils ont créé un programme au début qui n'était pas optimal, mais au fur et à mesure, ils l'ont amélioré au fur et à mesure. Et donc, du coup, ils ont créé leur propre programme, ils sont dépendants de personnes. Et c'est ce que je vous conseille finalement de faire si vous voulez vraiment atteindre des objectifs particuliers, si vous voulez vous développer, c'est de faire les choses et de vous améliorer. C'est vraiment un très bon moyen de passer à l'action et simplement de se rendre compte finalement de son évolution au cours de notre vie. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie finalement et qu'on ne nous apprend pas finalement. Dans l'Occident et dans les pays francophones, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. J'aime beaucoup cette image-là entre la mère américaine et la mère française. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup ça, je vais vous le redire. C'est simplement quand il y a un petit garçon qui monte à l'échelle et qui se casse la figure, la mère américaine lui dit « c'est bien, au moins tu as essayé » et la mère française lui dit « tu vois, je te l'avais dit ». Donc c'est vraiment deux notions, deux visions finalement complètement différentes, mais qui amènent à des objectifs et des résultats complètement différents. Donc essayez d'avoir cet esprit-là, si vous voulez atteindre vos objectifs, d'avoir cet esprit d'amélioration pépétuelle et de faire les choses, même si vous savez qu'au début, elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave, le but c'est de s'améliorer au fur et à mesure. C'est exactement ce que j'ai appliqué sur ma chaîne YouTube, sur mes sites internet, sur mes formations. C'est exactement ce que j'applique au jour le jour. C'est-à-dire que je fais des vidéos, je teste des choses. Alors des choses ne sont pas bien, des choses ne marchent pas, des choses sont améliorées, mais au bout d'un moment, même si vous allez regarder mes premières vidéos, mais moi quand je regarde mes premières vidéos, je vois quand même une amélioration nette, vraiment nette et c'est grâce à ça, grâce à cet esprit de start-up, grâce à cet esprit d'amélioration perpétuelle que j'ai pu justement atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui en termes de, pas de YouTuber, parce que ce n'est pas comme ça que je me considère, mais simplement en termes d'aisance devant la caméra, d'aisance dans la rue, d'aisance avec d'autres personnes, de sociabilisation, d'aisance de montage, d'aisance de recherche, d'aisance de parlant public, d'improvisation, tout ce genre de choses, c'est grâce à ça que j'ai pu, c'est des compétences que j'ai pu développer grâce à cet esprit d'amélioration perpétuée. Donc j'espère que vous avez bien compris, c'est de savoir cet esprit justement d'amélioration constante et on passe tout de suite au cinquième conseil qui est ne pas écouter les personnes qui vous disent que c'est impossible, ne pas écouter les personnes négatives. C'est ce qu'Elon Musk applique et du moins a appliqué et continue d'appliquer et d'ailleurs ce qui me fait rire, c'est parce qu'il y a des témoignages, notamment avec des anciens collaborateurs avec qui il a pu créer des entreprises ou faire des produits et ce genre de choses, qui disent, mais on croyait, c'est un fou Elon Musk, c'est un fou, on croyait que c'était impossible de faire ça. D'ailleurs, si vous regardez bien un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo, Elon Musk, enfin, il n'est pas tout seul avec son entreprise SpaceX, avec tous ses collaborateurs, ses ingénieurs et tout ça, il a pu créer la première fusée réutilisable alors que tous les ingénieurs de la NASA, c'est quand même pas rien, tous les ingénieurs de la NASA qui ont un budget phénoménal, d'accord, n'ont pas réussi à faire et c'est simplement la force d'Elon Musk, il n'écoute pas tous ceux qui lui disent que c'est impossible. Lui, il a une vision, il a une croyance et il y va et c'est quelqu'un justement qui a pu innover un maximum et d'ailleurs, il a approché la faillite à plus d'une fois, à plus d'une reprise, notamment avec SpaceX et Tesla. Ces deux sociétés auraient pu ne jamais connaître, en fait finalement, le succès qu'elles connaissent aujourd'hui simplement parce qu'elles étaient proches de la faillite, il a dilapidé complètement toute sa fortune qu'il a pu avoir au revendant Paypal à eBay. Il a vraiment mis tout ce qu'il avait, il a investi tout son argent et tout son temps et toute son énergie dans ses entreprises qui auraient pu s'écrouler du jour au lendemain, notamment parce que SpaceX, comme je vous ai dit, cet esprit d'amélioration perpétuelle, ils ont fait quelques lancements, ils ont fait... Donc il a fait plusieurs lancements qui ont échoué, soit la fusée a explosé en route, soit la fusée n'a pas atteint son objectif, soit il a vraiment eu... Parce que lancer une fusée, ça coûtait énormément d'argent et ça a vraiment été un fiasco au début en tout cas, mais il avait cette vision, il croyait en ce qu'il faisait et il savait qu'il ne fallait pas écouter les personnes qui lui disent que c'est impossible parce que s'il faisait ça, malheureusement, ils auraient eu raison, c'est-à-dire qu'il serait persuadé lui-même, ok d'accord, c'est impossible, je ne sais pas pourquoi je continue à faire ça, donc du coup je vais abandonner, je vais faire autre chose. Donc c'est vraiment un conseil qui transpire de sa biographie, qui transpire de sa vie, qui continue à appliquer, c'est qu'il n'écoute pas tous ceux qui disent que c'est impossible. Encore aujourd'hui, tout le monde lui dit mais attends, qu'est-ce que tu veux faire une colonie sur Mars ? C'est n'importe quoi. En plus, il donne des dates qui sont complètement aberrantes. Dans 10 ans, on n'est jamais sur Mars, c'est juste pas possible. Le truc, c'est que Elon Musk s'en fout de ça. Elon Musk a sa vie, sa vision. Il a son objectif et il fait tout ce qu'il faut pour l'atteindre, peu importe ce qu'on dise et peu importe ce qu'on pense de ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre vie si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. C'est d'éviter un maximum les personnes négatives, éviter un maximum tous ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, tous ceux qui vous disent arrête de faire ça, fais comme tout le monde, tout ce genre de choses. Vraiment, essayez un maximum si vous voulez atteindre vos objectifs, d'éviter ces personnes-là. Sixième et dernier conseil, tirez de la vie de Elon Musk, tirez de sa biographie. Voilà ici, si vous voulez la procurer, je vous la conseille, elle est pas mal. Elle est un peu grosse mais bon, comme toutes les biographies. En fait, le sixième conseil, c'est peu importe d'où vous venez, l'important c'est où vous allez. Elon Musk, croyez-le ou non, il vient du sud de l'Afrique. Il vient d'un bled africain vraiment pauvre et il savait que s'il restait en Afrique, sa vie était vouée à l'échec finalement. Et grâce à cette mentalité-là, de se dire ok, c'est pas d'où je viens mais c'est où je vais, de ne pas s'attacher justement à l'Afrique et à des pays vraiment sous-développés et très pauvres, de simplement dire ok, mon objectif c'est ça et je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atteindre. Donc l'important, c'est pas d'où vous venez, l'important c'est où vous allez. Certes, il y a des inégalités au début. Certes, un petit africain est bien moins, je dirais, engagé dans la vie qu'un fils de riche par exemple qui commence avec tout un matériel, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de livres à apporter. mais l'important c'est que si par exemple, cet enfant qui est justement très riche, il y a beaucoup de choses à porter mais qui n'en fait rien, il n'y aura pas plus loin que le petit africain qui lui met tout ce qu'il faut en avant, mais voyage, il sort de l'Afrique, il va apprendre des choses, il va faire des grandes écoles et qui va vraiment tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. ce petit africain va arriver beaucoup plus loin que le petit gosse de riche finalement qui s'en fout, qui se repousse sur des acquis et qui n'a peut-être pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose que Tesla, je vais dire, c'est pas Tesla, mais c'est quelque chose que Elon Musk a appliqué et continue d'appliquer continuellement, c'est on s'en fout d'où on vient. L'important, c'est où on va. L'important, c'est où on va et comment on y va. C'est vraiment quelque chose si vous voulez atteindre vos objectifs, vous pouvez l'incorporer, c'est vraiment important à savoir parce que beaucoup trop de gens se disent « Ok, ouais, mais tu vois d'où je viens, je viens d'un pays défavorisé, je viens d'un quartier vraiment pauvre, il y a vraiment beaucoup de violence, comment tu veux, je m'en sorte. » Il y a beaucoup d'exemples qui fleurissent sur Internet, il y a beaucoup d'exemples de personnalités qui ont commencé du bas de l'échelle et qui sont arrivées bien au-delà, bien au-dessus et qui ont même gravi des échelons qu'on croyait incroyables, qu'on croyait impossible simplement à force de persévérance et simplement parce qu'ils étaient focalisés avec un objectif concret et se disent « Ok, ce n'est pas grave d'où je viens, je m'en fous, l'important, c'est où je vais. » Donc, c'est vraiment les conseils que j'avais envie de vous partager aujourd'hui de la vie d'Elon Musk, de ma lecture, en fait, de sa biographie parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, ça, je vous le garantis, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Si vous voulez suivre l'avancement de l'humanité et l'avancement de la technologie d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut rester focus comme le défunt Steve Jobs qu'il fallait justement suivre de son vivant parce qu'il a aussi énormément innové. Elon Musk va encore beaucoup plus innover, il va aller beaucoup plus loin que Steve Jobs. En tout cas, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. C'est quelqu'un à garder à l'œil et je vous le garantis, n'hésitez pas à le garder à l'œil. La vidéo arrive à son terme mais je ne vous laisse pas sans rien, vous pouvez accéder gratuitement aux 47 étapes du succès, vous êtes tout à fait libre d'y accéder, c'est dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien pour accéder et télécharger justement ce livre numérique que j'ai écrit spécialement pour vous, les 47 étapes à suivre pour atteindre justement le succès ou simplement pour atteindre votre objectif, c'est simplement des petits conseils, des étapes à suivre vraiment qu'on oublie, qu'on oublie, c'est des étapes à suivre pour atteindre vraiment tous ces objectifs et c'est gratuit, je vous le donne, c'est vraiment dans la description, vous êtes tout à fait libre d'y accéder ou pas, vous faites comme vous voulez et comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez que je parle d'autres personnes, d'autres personnages comme ça qui vous intéressent ou d'autres livres spécialement que je vous présente, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être à l'affût des prochaines vidéos mais surtout le plus important, c'est de partager, de partager un maximum et je pense, ne serait-ce que pas pour moi, ne serait-ce que pas pour cette chaîne mais plus pour ce bonhomme-là, pour Elon Musk, vous devriez partager un maximum parce que je pense qu'il n'est pas assez connu aujourd'hui et que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment suivre, garder à l'œil donc partagez un maximum cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent connaître ce personnage qui est atypique et qui va vraiment révolutionner l'humanité et j'en suis convaincu. N'hésitez pas à partager un maximum que ce soit sur Facebook, Twitter, etc. Partagez un maximum cette vidéo. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Toujours, la vie est un jeu. Alors, amusez-vous. Ciao !